... Notre projet, c'est d'accompagner l'ensemble des entreprises dans notre territoire, mais aussi l'ensemble des acteurs économiques, qu'ils soient acteurs du secteur public, du logement social, les institutionnels, l'économie sociale et l'immobilier dans sa globalité, notamment auprès de nos clients constructeurs et promoteurs. L'année 2020 a été une année extrêmement atypique, bien entendu. Au premier trimestre, le premier trimestre se présentait plutôt bien, et puis au mois de mars, quand il y a eu le premier sujet de confinement, nous sommes entrés dans une période d'urgence, je dirais, d'urgence, parce qu'il a fallu accompagner très rapidement nos clients, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient entreprises, pour leur apporter rapidement des réponses à cette crise sanitaire, notamment dans l'accompagnement au travers de dispositifs qui était le report des échéances, mais aussi le déploiement du prêt garanti d'État, le PGE. Nous avons donc mobilisé toute notre force commerciale pour être au plus près de nos clients, pour pouvoir leur apporter rapidement la réponse à leurs problématiques de trésorerie, et naturellement, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, pour qu'ils se sentent moins seuls pour traverser cette période délicate. L'économie s'est arrêtée brutalement, et il a fallu rassurer nos clients, leur apporter des éléments concrets qui leur permettaient d'être plus sereins dans la continuité de leur activité. Donc ça a été la mise en place très rapide de reports automatiques des échéances, mais aussi le déploiement du PGE, le prêt garanti d'État, qui a permis d'apporter rapidement du souffle dans la trésorerie et assumer les charges courantes qu'il fallait continuer à supporter. Nous avons accompagné 3700 clients en PGE, ce qui représente au total 376 millions d'euros de PGE mis en place. Le PGE, qui normalement devait trouver son terme au 31 décembre 2020, a bénéficié d'un report, d'une prolongation de sa commercialisation, qui aura lieu jusqu'en 30 juin 2021. Et l'autre particularité, c'est de permettre aujourd'hui de différer d'une année supplémentaire l'entrée en amortissement, ce qui, au bout du compte, redonne encore une grande bouffée d'oxygène à nos entreprises. Aujourd'hui, on est dans une logique où on a conscience qu'il va falloir continuer à accompagner sur la durée. Cet accompagnement sur la durée, elle va se traduire par la mise en place de nouveaux dispositifs. On a voulu, là aussi, répondre en tenant compte de chacune des problématiques des entreprises. On va tenir compte de reprofilage, de façon à permettre aussi à l'entreprise de retrouver de la capacité de remboursement. Donc, on va reprofiler la dette dans sa globalité. C'est une solution. On va accompagner aussi nos clients au travers de nouveaux outils, notamment permettant la monétisation de certains actifs. Je pense tout particulièrement aux actifs immobiliers. Et puis, nous allons apporter aussi une réponse aux entreprises qui connaissent aujourd'hui une problématique forte, qui vont se retrouver en situation de procédure collective. Et là, nous mettons en place un dispositif qui est la Banque de l'Orme, Banque judiciaire, qui sera la première banque judiciaire de notre territoire pour pouvoir accompagner les entreprises en procédure collective. Un pan de l'économie est sous oxygène, mais un autre pan de l'économie fonctionne aussi. Cette crise a mis en exergue des forces aussi de certains territoires et a permis de valoriser aussi des activités qui vont prendre le relais. Et puis, on a revu les méthodes de commercialisation. Peut-être aussi beaucoup d'entreprises sont parties, notamment sur le e-commerce. Le e-commerce connaît un franc développement. Ça va venir compenser les méthodes de vente traditionnelles. Ce qui fait qu'au bout du compte, je pense qu'il faut rester confiant. Il y a aussi de nouveaux pans de l'économie qui émergent et qui prouvent aussi que l'entreprise est capable de se transformer en phase de crise.